Bonjour, je suis Beoula Tougour, réalisatrice et scénariste de nationalité togolaise. J'ai le plaisir de vous présenter mon projet intitulé Léa. En 2005, encore jeune étudiante en audiovisuel et du cinéma à l'OMEU Togo, j'ai été profondément marquée par les violences survenues lors de coups de force de l'actuel président, à la mort de son père Eyadema, président d'alors. J'ai été obligée de me cacher dans une armoire parce que notre centre d'audiovisuel était attaqué par les forces de l'ordre. J'ai entendu les coups de feu, les coups de matraque, les cris de supplications et de lamentations. J'ai vu le désespoir des parents ayant perdu leurs enfants, les mères qui ont ramassé les braises de charbon avec leurs propres mains en échange de leur liberté. En 2020, par un concours de circonstances, j'ai côtoyé de nouveau cette violence électorale au Bénin et une sensation de frayeur et de révolte m'a laissé réveiller à moi. Ce film est donc le fruit de cette introspection qui porte certes mon état d'âme mais aussi mon approche de solution pour une Afrique résiliente. Et il s'avère crucial pour moi de montrer toutes ces violences au monde entier et surtout à ceux qui n'ont jamais vécu ces horreurs de connaître l'angoisse qui règne en ces périodes-là. À quelques jours des élections présidentielles dans un pays imaginaire d'Afrique, le gouvernement par un arrêté change le mode de désignation du président de la Séné qui exclut d'office Naomi, une brillante avocate mais opposante aux idéologies de la mouvance qui était pourtant pressentie à ce poste. Énervée, Naomi va voir le président de la République qui refuse de l'écouter. Naomi entre dans tous ses états. Le mouvement féministe Les Amazones, qui la soutenait depuis quelques mois, est révolté et descend dans les rues avec à leur tête Eliane, jeune activiste très suivie sur les réseaux sociaux. Mais lors des échauffourés avec les forces de l'ordre, Léa, une petite de 6 ans, de retour de l'école avec sa mère, reçoit une balle et décède sur le cou. Sam aurait filmé par un voisin et est relayé par les réseaux sociaux. La vidéo devient virale. Naomi, l'avocate, est accusée de meurtre, incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Un mandat d'arrêt est lancé contre elle et Naomi, donc, doit se faire porter disparue. Pendant que le président essaie d'apaiser la situation, ses partisans d'un côté et l'opposition de l'autre en font leur thème de campagne. La tension est palpable dans toute la capitale. révoltée, Eliane, l'activiste, devient le porte-parole, le porte-flambeau de la douleur de Diane, mère de Léa. Diane, le cœur maîtris mais très déterminé, demande justice pour la mort de sa fille. Une décision qui nécessite beaucoup de moyens. Donc, Diane va devoir hypothéquer son salon de coiffure, sa seule source de revenu pour entamer les procédures judiciaires. Mais le cabinet, la représentant, perçoit un pot de vin de la mouvance pour noyer le procès. Lorsque tout semble être perdu pour Diane, mère de Léa, Eliane, l'activiste, vient lui présenter en cachette Naomi, l'avocate, qui décide de la représenter sans être rémunérée. Mais Diane, mère de Léa, est partagée entre le refus et l'acceptation d'une assistance venant de Naomi, qui est en partie responsable de la mort de sa fille. Mais Diane finit par accepter la proposition. Et contre toute attente, le président salue aux Amazones et met aux arrêts tous ses partisans qui formataient des soulèvements à son initiative. Diane gagne le procès. Naomi, l'avocate, est nommée présidente de la CENI. Eliane, l'activiste, directrice de communication à la présidence. Et un hommage national est rendu à la petite Léa, dont le nom est donné à un prestigieux hôpital du pays, en souvenir de son rêve qui était de devenir médecin. Et le calme revient dans le pays à la veille des élections. Je vous remercie. Merci.